La construction de la dernière des quatre nouvelles passerelles situées en Main-Ganie sur le réseau de sentiers de motoneige fédérés a été complétée cette semaine. Elle enjambe la rivière Romaine et elle est située juste à côté de la route 138. Elle serait l'une des plus grosses passerelles de motoneige à câbles et suspentes au monde selon l'entreprise SBP Entrepreneur de Baie-Comeau, qui l'a construite en collaboration avec la Société des entreprises Innu d'Equenichit pour Hydro-Québec. Sa capacité portante permettra aux dameuses d'y circuler. Cette passerelle et deux autres situées à proximité permettront le passage sécuritaire des motoneigistes. La construction du projet hydroélectrique de la rivière Romaine a entraîné des changements de débit dans la rivière et a affecté le couvert de glace en hiver. Au cours des dernières années, un service d'escorte avait été mis en place sur la route 138 pour permettre aux motoneigistes de traverser la rivière. Pour la fédération des clubs de motoneigistes du Québec, la réalisation de ce projet était très importante. Le président du club de motoneige Oukpik de cette île, Michel Thibault, en témoigne. Moi, j'étais administrateur à l'époque, puis on en parlait déjà sur la construction des ponts. Puis les ponts sont construits aujourd'hui de toute beauté. Oui, ça a coûté, je vous dirais, dans le huit chiffres, pas loin. Mais que voulez-vous, c'était ça pour avoir la paix. Et une autre passerelle qui, elle, est située un peu plus à l'écart de la route 138, a été construite pour traverser la rivière Tortue à l'est de cette île. Cela devrait permettre de reprendre l'entretien de plus de 100 kilomètres de sentier à l'est de la rivière Moisy. Le sentier de motoneige deviendra beaucoup plus accessible et attrayant, particulièrement pour les touristes. Question de sécurité, on a arrêté le sentier, ça fait trois ans à la rivière Moisy. Cette année, si ça va bien, la neige est de notre bord, on retourne de l'autre côté. Il faut desservir ce secteur-là touristiquement. Moi, j'aime le faire, ce secteur-là. Il reste encore beaucoup de neige à tomber avant que les motoneigistes puissent emprunter les passerelles. Mais gageons que ces nouvelles infrastructures vont donner un coup de pouce à l'industrie touristique de la Côte-Nord, qui tente de mettre en valeur les beautés de la région en hiver depuis plusieurs années. Alexandre Quentin, TVA Nouvelles, Cétine.